Bonjour à tous et à tous sur ma chaîne YouTube ! Aujourd'hui, nous allons raiser ensemble une gourmandise asiatique à base de cacahuètes et de graines de sésame. Il s'agit du nougat chinois ou plutôt du nougat asiatique. Je pense que vous le connaissez parce qu'on en trouve pas mal dans les supermarchés asiatiques, mais également dans les restaurants et dans les plats emportés. Et vous allez voir, c'est super simple à faire, c'est super délicieux, chioui comme il faut. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 70 g de graines de sésame torréfiées divisé en 35 g plus 35 g, 160 g de cacahuètes grillées, 25 g de fécule de tapioca, 220 g de sucre, 160 ml d'eau divisé en 80 ml plus 80 ml, 2 cuillères à soupe d'huile neutre divisé en 1 cuillère à soupe plus 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café de jus de citron et 1 quart de cuillère à café d'extrait de vanille. Donc tout d'abord, prenez un récipient. Celui-ci fait 20 cm sur 14 cm sur 2,5 cm d'épaisseur. On y dépose une feuille de papier sulfurisé et on y dépose dessus notre première cuillère à soupe d'huile végétale neutre. Voilà ! On badigeonne ensuite à l'aide d'un pinceau toute la feuille de l'huile ainsi que le rebord du plat si la feuille ne recouvre pas le récipient entièrement. Cette étape va nous permettre de décoller le nougat plus facilement. Une fois cela fait, on y dépose nos 35 g de graines de sésame grillées et on répartit les graines sur toute la surface huilée. L'huile permet d'accrocher le sésame. Mais n'huilez pas trop non plus car sinon votre nougat sera très huileux lors du démoulage. Voilà ! Les graines tapissent bien toutes les parois et le fond et on met ça de côté. Concernant la fécule de tapioca, on va le diluer dans 80 ml d'eau froide ou d'eau tiède. Donc, on dépose toute la fécule dans le récipient d'eau froide ou tiède. Et on mélange pour dessous de tout. La fécule va tomber dans le fond par la suite, il faudra donc remuer un peu pour rendre le mélange homogène avant de pouvoir le réutiliser. Et voilà le résultat ! Maintenant, prenez une petite casserole anti-adhérente. On y dépose la deuxième cuillère à soupe d'huile et on porte le feu à feu fort. On dépose le sucre ainsi que l'eau et on va laisser le tout bouillir. Au bout de deux minutes environ, ça commence à bouillir. On mélange et à partir de là, on va surveiller la cuisson pendant les cinq prochaines minutes. On veut obtenir un sirop doré et au bout de trois minutes, le sirop est blond. Attention, ça va très vite passer au doré puis brûler. Donc, surveillez le feu. Voilà ! Au bout de cinq minutes, le sirop est doré et on passe à feu faible. On va maintenant ajouter le jus de citron. Moi, je presse un quartier de citron dans la casserole mais vous pouvez bien sûr le presser à l'avance et l'utiliser directement. Et on mélange le tout pour rendre le tout homogène. Le citron va permettre de rendre le sirop liquide et ne pas cristalliser. Alors, je vous rapproche ça de plus près. Vous voyez, maintenant, c'est doré mais très rapidement, ça va virer au brun. Si vous ne surveillez pas le feu, ça pourrait brûler à ce moment-là et avoir un goût de brûler et ça, on ne veut pas. On prend notre mélange de fécule et tapioca, on remélange et on ajoute maintenant ce mélange d'eau et des petites tapioca à notre préparation. Attention aux projections. On remélange. Dans la foulée, on ajoute l'extra de vanille et on va mélanger tout ça avec une fâtule assez rapidement. On ajoute dans la foulée les cacahuètes moillées et on mélange le tout pour répartir les cacahuètes dans le mélange qui, vous allez voir, va s'effaissir très 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 vite. Vous voyez ? Et voilà, c'est prêt ! On dépose ce mélange chaud sur le récipient en tapissé de graines de sésame. On répartit la mixture. Si ça colle, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On ajoute maintenant le reste de graines de sésame sur le dessus et on veille à bien en mettre partout sur les bords. Et à l'aide du dos d'une cuillère à soupe, on aplatit un peu la surface et on répartit les graines. Et on va laisser maintenant reposer tout ça pendant 3 à 4 heures. Et voilà le résultat ! Au bout de 3 heures, voire 4, c'est froid et il s'est affligé mais ça reste élastique. On récupère notre bloc de nougat. Voilà ! On récupère le surplus de graines qu'on utilisera par la suite si besoin. On décolle le papier sulfurisé au niveau des bords. Et on va maintenant détailler de la forme qu'on veut. Juste pour info, si vous prenez un plat large, le nougat sera très plat. Si vous prenez un récipient plus petit, le nougat sera plus épais et il faudra laisser reposer un peu plus longtemps. Ici, après refroidissement, j'ai un nougat d'environ 2,5 cm d'épaisseur. Et vous voyez, il y a pas mal de cacahuètes dedans. Et maintenant le petit test. Ça colle un peu, mais c'est super chewy et c'est trop bon. Et sinon, si vous voulez des morceaux recouverts de graines de sésame, utilisez les graines qu'on a récupérées juste avant et tapotez les bords pour les recouvrir. Voilà ! Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à laisser reposer votre préparation 3 à 4 heures, voire un peu au réfrigérateur pour que ça durcisse et que ça fige. Et sinon, si vous avez réalisé cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me soutenir contre Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean et moi je vous dis à très bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501